Le groupe PSA Peugeot-Citroën va supprimer plus de 4000 postes en France. Selon les syndicats, le pays est largement touché par le plan d'économie du constructeur automobile. La moitié des emplois sont supprimés chez des prestataires travaillant surtout dans la recherche et le développement. En tout, 6000 suppressions de postes sont prévues en Europe. De possibles sacrifices. Le gouvernement italien n'est pas encore constitué mais le ton est donné. Le futur Premier ministre Mario Monti avertit ses compatriotes. Il leur demandera peut-être des sacrifices. Autre pays mais même tendance. Le nouveau Premier ministre grec Papademos promet une période difficile pour la Grèce. Si Bachar avait à cœur l'intérêt de son pays, il devrait démissionner. Le roi Abdallah II de Jordanie est le premier dirigeant arabe à appeler le président Bachar al-Assad à quitter le pouvoir en Syrie. Le pays s'enfonce dans l'isolement mais la répression se poursuit. Plus de 70 personnes ont péri dans les violences lundi. Les otages libérés sont de retour en France. Accueillis au pied de l'avion par Alain Juppé, ils n'ont fait aucune déclaration. Un peu plus tôt dans la soirée de lundi, le ministre des Affaires étrangères avait nié le paiement d'une rançon en échange de leur libération. Ce qu'assurent pourtant des sources au Yémen. Et si le championnat de NBA ne commençait jamais ? Les joueurs ont rejeté la dernière proposition de la ligue de basket nord-américaine. Un désaccord sur le partage entre les joueurs et la NBA des quelques 4 milliards de dollars de revenus annuels bloque le championnat depuis juillet dernier.